Bonjour, je m'appelle Timothée de Fombelle. J'écris des romans et des livres pour les jeunes lecteurs et puis pour tous les autres. Les marins disent qu'il y a deux choses qui leur permettent d'avancer dans les tempêtes et dans la nuit. Ce sont les phares et les étoiles. Alors j'ai cherché un phare et une étoile à partager avec vous. Le phare, c'est l'esprit de la fête. Ces fêtes qui vont revenir, c'est sûr, elles vont revenir. Et celle à laquelle je pense, c'est la fête du livre de Saint-Étienne en octobre, 16 octobre. Grande joie pour moi d'être avec vous à ce moment-là. Je vois ça à l'horizon, cette lumière qui brille et ça me réjouit. Et puis j'emmènerai avec moi une étoile, une étoile peut-être un peu plus personnelle, je reconnais, qui s'appelle Alma. C'est la première fois, je crois, que je montre ce livre. C'est la première fois que je... Voilà, parce qu'il n'est pas dans les librairies, puisque les librairies sont encore un peu fermées. Mais je vous invite bien avant le mois d'octobre à vous précipiter en librairie, pas spécialement pour ce livre, mais pour tous les autres. Et pour que vivent les librairies. Cela dit, je l'emmènerai avec moi, Alma, cette héroïne qui parcourt l'Atlantique à la fin du XVIIIe siècle. Début d'une trilogie qui m'occupe depuis des années, qui me réjouit vraiment. L'idée de pouvoir partager cette histoire avec vous, c'est un horizon qui aide à traverser les moments plus obscurs qu'on vit tous. Alors je vous dis à bientôt, avec impatience, avec joie, avec confiance. Vive les livres, vive les fêtes du livre, vive Saint-Étienne. Je vous donne rendez-vous le 16 octobre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada